Chapitre 1. Conviction de péché. Le pèlerinage chrétien. En marchant dans le désert de ce monde, je suis arrivé à un certain endroit où il y avait une grotte, où je me suis allongé pour dormir et j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, j'ai vu un homme debout, vêtu de haillons et tournant le dos à sa maison, il avait un livre dans les mains et un lourd fardeau sur les épaules. Je l'ai vu ouvrir le livre et le lire, et en lisant, elle pleurait et tremblait. Psaume 38 verset 4, Esaïe chapitre 64 verset 6, Luc chapitre 14 verset 33, Hébreu chapitre 2 verset 2 et 3. Et incapable de se contenir, il cria de désespoir en disant, « Que dois-je faire ? » Acte des Apôtres chapitre 2 verset 37. Dans cet état lamentable, il rentra chez lui, essayant de cacher son chagrin pour que sa femme et ses enfants ne s'en aperçoivent pas. Mais il ne put garder longtemps le silence, car ses souffrances s'aggravaient. Enfin il dit, « Ô ma chère épouse, et vous, enfants de mon cœur, je suis affligé à cause d'un fardeau qui m'accable. Aussi, je sais de bonne foi que cette ville qui est la nôtre sera brûlée par le feu du ciel. Nous y mourrons tous si nous ne trouvons pas un moyen de nous échapper, ce que je ne perçois toujours pas. » Sa famille était stupéfaite, non pas par ce qu'ils croyaient ce qu'elle leur disait, mais parce qu'ils pensaient qu'elle faisait une crise de panique. La nuit avançait, et ils espéraient que le sommeil calmerait son cerveau, alors ils se atterrent de le mettre au lit. Mais la nuit a été aussi déchirante que le jour. Et au lieu de dormir, il l'a passé à pleurer et à gémir. Quand l'aube est venu, ils lui ont demandé comment il se sentait et il a répondu, « Je me sens plus mal. » Il recommença à leur parler, mais ils commencèrent à se durcir. Il leur semblait que le traiter durement et de mauvaise humeur le ferait réagir. Parfois ils le taquinaient, parfois ils le grondaient et parfois ils l'ignoraient. Pour cette raison, il se retira dans sa chambre pour pleurer son malheur. Ils se rendaient sur le terrain pour prier pour eux avec regret, et aussi pour soulager ses propres souffrances. Ils marchaient seuls dans les champs, lisant parfois, priant parfois. Et ainsi les jours passèrent. Évangéliste, fournit la direction. Une fois, alors qu'il se promenait dans le champ, comme il le faisait souvent, lisant son livre et dans une grande détresse, il s'écria comme il l'avait fait auparavant, disant, « Que dois-je faire pour être sauvé ? » Acte des Apôtres chapitre 16 verset 30 et 31. Je vis aussi qu'il regardait d'un côté et de l'autre, comme pour se mettre à courir, mais ne sachant quelle direction prendre, il resta où il était. Puis j'ai vu un homme appelé « évangéliste » s'approcher de lui, qui lui a demandé, « Pourquoi pleures-tu ? » Il répondit, « Seigneur, je vois par le livre que j'ai en main, que je suis condamné à mort et que plus tard je serai jugé » Hébreux chapitre 9 verset 27. Je ne veux pas du premier, Job chapitre 14 verset 20 et 1 et 22, et je ne suis pas préparé pour le second, Ézéchiel chapitre 22 verset 14. Pourquoi ne veux-tu pas mourir puisque tant de mots te persécutent ? L'homme répondit, « Parce que je crains que le fardeau que je porte sur mes épaules ne m'enfonce plus profondément dans la tombe. Si tel est votre état, » répondit, « Évangéliste, pourquoi restez-vous là à ne rien faire ? Parce que je ne sais pas où aller, » répondit-il. Alors, l'évangéliste, désignant une plaine très spécieuse, lui dit, « Vois-tu cette porte étroite au loin ? » Matthieu chapitre 7 verset 14. Ne voyez-vous pas la lueur d'une lumière au loin ? » Psaume 119 verset 105, deuxième lettre de Pierre chapitre 1 verset 19. Je crois que oui. Alors il lui dit, « Évangéliste, ne perds pas de vue cette lumière ? Va tout droit vers elle et tu verras la porte qui, quand tu frapperas, elle s'ouvrira et on te dira quoi faire. » Et j'ai vu dans mon rêve que l'homme s'est mis à courir, mais il n'était pas allé loin quand sa femme et ses enfants, le voyant, se mirent à crier, le suppliant de revenir, Luc chapitre 14 verset 26. Mais l'homme se bouche les oreilles et continue de courir en s'exclamant, « La vie, vie, vie éternelle ! » Sans se retourner, il continua à courir vers le centre de la plaine, Genèse chapitre 19 verset 17. Voisins hostiles, têtus, et, flexibles. Les voisins sont également sortis pour le voir courir, et certains se sont moqués, Jérémie chapitre 20 verset 1, et d'autres lui ont crié de revenir. Deux d'entre eux ont décidé de le repousser. L'un était qualifié d'obstiné et l'autre de « souple ». Ils le rattrapèrent bientôt. Alors l'homme leur dit, « Voisins, pourquoi êtes-vous venus ? À quoi ils ont répondu ? Pour vous convaincre de revenir. » Mais il leur dit, « En aucun cas. Tu vis dans la ville de la destruction, où je suis né. Et je sais avec certitude que tôt ou tard, mourant là-bas, ils s'enfonceront plus profondément que la tombe dans un endroit qui brûlera de feu et de soufre. Laissez-moi, voisins et en plus, venez avec moi. Que, dit, têtus, laisserons-nous nos amis et nos confort. » Matthieu 19 verset 22. « Oui, il a dit, chrétien. Car c'était son nom. Car tout ce que vous abandonneriez est peu comparé à ce que je cherche à apprécier. » Deuxième lettre au Corinthien chapitre 4 verset 18. « Et s'ils m'accompagnent et restent fermes, ils jouiront de la même chose que moi, car il y en a pour tous. » Luc chapitre 15 verset 17. « Viens avec moi et vérifie que je dis la vérité. Quelles sont les choses que tu cherches, que tu quittes le monde entier pour les trouver. » Luc chapitre 14 verset 33. « Je cherche un héritage incorruptible, pur et qui ne se fan pas. » Première lettre de Pierre chapitre 1 verset 4. « Il est réservé au ciel et en sécurité là-bas, pour être donné en temps voulu à ceux qui le recherchent avec ferveur. » Hébreu chapitre 11 verset 16. « Si vous voulez, lisez ceci dans mon livre. Moins de votre livre. Reviendras-tu avec nous ou pas ? Non, jamais. » Il a dit. « Chrétien. Car j'ai déjà mis la main à la charrue. » Luc chapitre 9 verset 26. Puis il dit souple, « Si ce que dit le bon, chrétien, est vrai, les choses dans lesquelles la recherche est meilleure que la nôtre, mon cœur sera enclin à l'accompagner. » Encore un imbécile. Il a dit, « T'es-tu ? C'est juste que, voisin, t'es-tu ? Je commence à comprendre. Je suis déterminé à aller avec cet homme bon et à lui faire confiance, » a déclaré flexible. S'adressant à « Christian », il poursuivit en disant, « Connaissez-vous le chemin de ce lieu tant désiré. » Un homme appelé « Evangelista » m'a indiqué une porte étroite devant, et là, ils nous donneront des indications sur le chemin. « Allez, bon voisin, allez. » Ils sont partis tous les deux ensemble. Je retourne à ma place, il a dit, « Obstiné. Je ne vais pas écouter un gentleman aussi erroné et fantaisiste. Quand, obstiné, s'était retiré, chrétien, et, souple, traversait la plaine en conversant ainsi, « Viens, voisin, chrétien, puisqu'il ne reste plus que nous deux, dimens plus comment ça va, et comme pour en profiter à notre arrivée. chrétien, a répondu, Il y a un royaume éternel, et la vie éternelle nous sera donnée, mais que nous habiterons pour toujours dans ce royaume, Isaïe chapitre 65 verset 17, Jean chapitre 10 verset 27 à 29. Bien dit, et quoi d'autre, nous recevrons des couronnes de gloire et des vêtements resplendissants comme le soleil au firmament, Matthieu chapitre 13, verset 43, deuxième lettre à Timothée chapitre 4 verset 8, Apocalypse chapitre 3 verset 4. C'est beau, et quoi d'autre ? Il n'y aura plus de pleurs ni de douleurs, car le Seigneur du royaume essuiera toute larme de nos yeux, Isaïe chapitre 25 verset 8, Apocalypse chapitre 7 verset 16 et 17, et chapitre 20 et 1 verset 4. Eh bien, mon bon ami, je suis très heureux d'entendre ces choses. Allez, accélérons le rythme. Mais, Christian, a dit, je ne peux pas aller aussi vite que je le voudrais, à cause de ce fardeau que je porte sur mes épaules. Chapitre 2. À la recherche du Sauveur. Le marais de la méfiance. Maintenant, quand ils ont fini de parler, ils s'approchaient d'un marécage marécageux qui était au milieu de la plaine, et tous deux, parce qu'ils n'y prêtaient pas attention, tombèrent dans la fange. Le nom du marais était « Méfiance ». Là, alors, ils se sont vautrés pendant un certain temps et ont été couverts de boue parce qu'ils n'ont pas vu les marches de pierre au milieu, et, Christian, à cause de la charge qu'ils portaient, a commencé à s'enfoncer dans la boue. Puis il dit souple, « Oh, Christian ! Et maintenant, qu'allons-nous faire ? » « Je ne sais vraiment pas », répondit-il. Sur ce, Flexible commença à perdre patience, et dit à son partenaire, « Est-ce le bonheur dont tu m'as parlé ? Si nous avons été si malchanceux au début, à quoi pouvons-nous nous attendre d'ici la fin de notre voyage ? Si je m'en sors vivant, je te laisserai profiter de ce pays seul. » Faisant des efforts désespérés, il réussit à sortir du marais, du côté qui était proche de sa maison, le voilà parti et, Christian, ne le revit plus. Alors, Christian, a été laissé à lui-même dans le marais de la méfiance. Il a continué à se battre pour atteindre le bord le plus éloigné de sa maison et le plus proche de la porte étroite. Il a pu s'y rendre, mais pas sortir du marais à cause de la charge qu'il portait sur son dos. « Mais j'ai vu, dans mon rêve, arriver un homme dont le nom est « Help », qui lui a demandé ce qu'il faisait là. Monsieur, lui dit Christian, un homme appelé « Évangéliste », m'a dirigé vers cette porte, afin que j'échappe à la colère à venir, et quand j'étais en route, je suis tombé ici. Alors, l'aide, lui dit, « Mais pourquoi n'as-tu pas cherché les marches ? » La peur m'a saisi de telle manière que j'ai pris le chemin le plus court et je suis tombé dans ce marais. « Donne-moi la main », il le lui a donné, et, l'aide, l'a emmené sur le continent, lui ordonnant de continuer son chemin, psaume 40 verset 2. Mais, Christian, s'est approché de lui et lui a demandé, « Seigneur, puisque c'est le chemin de la ville de destruction à cette porte, ce chemin ne pourrait-il pas être fixé pour que les pauvres voyageurs puissent passer ici plus en sécurité. » Ce marécage, dit « dead », est causé par les nombreuses peurs et doutes qui s'installent ici. Il a avalé au moins vingt mille voitures pleines d'instructions sonores. C'est un endroit qui ne peut pas être fixé, c'est la descente à travers laquelle la saleté qui fait partie de la vie dans le péché s'ajoute continuellement, et pour cette raison on l'appelle le marais de la méfiance. Car lorsque le péché prend conscience de sa condition perdue, de nombreuses peurs décourageantes surgissent dans son âme, et elles se rassemblent et finissent à cet endroit, et c'est la raison pour laquelle ce terrain est en si mauvais état. Le conseil du Seigneur, la connaissance du monde. Marchant déjà seul, Christian, a vu un homme s'approcher à travers la plaine, et peu de temps après ils se sont rencontrés. Cet homme s'appelait, la connaissance mondaine, qui vivait dans la ville de, la gestion charnelle, une très grande population, non loin de la ville d'où Christian était originaire. Cet homme, en rencontrant Christian, s'est souvenu de ce qu'il avait entendu parler de lui, car le départ de Christian, de la ville de destruction avait eu un grand impact, non seulement dans la ville elle-même, mais aussi dans d'autres endroits. Salut l'ami. Où vas-tu s'y charger ? Chargé d'ailleurs. Et je pense que plus chargé que n'importe quelle autre personne malheureuse n'a jamais été. Tu me demandes où je vais. Je vais devant cette porte étroite, parce que là, m'a-t-on dit, ils m'apprendront comment me libérer de ce fardeau. Avez-vous une femme et des enfants ? Oui, mais ce fardeau me pèse tellement que je n'en jouis plus comme avant, et c'est comme si je ne les avais pas. Première lettre aux Corinthiens 7 verset 29. Qui vous a ordonné de continuer sur cette voie pour vous débarrasser de votre fardeau. Un homme qui me paraissait très important et honorable, il s'appelle, si je me souviens bien, évangéliste. Ne suivez pas ses conseils. Il n'y a pas de chemin dans ce monde plus dangereux et problématique que celui qu'il vous a indiqué, et vous le verrez si vous suivez ses conseils. Vous avez déjà eu une certaine expérience, comme je le vois, parce que vous transportez de la boue du marais de la méfiance, mais ce marais n'est que le début des souffrances qui attendent ceux qui marchent sur ce chemin. Écoutez-moi, je suis plus âgé que vous, il est probable que vous rencontrerez des dangers, la nudité, la faim, l'épée, les lions, les dragons, les ténèbres et même la mort. Ces choses sont réelles, ayant été confirmées par le témoignage de beaucoup. Pourquoi un homme se ruinerait-il si sautement en écoutant un étranger ? Je peux vous indiquer comment obtenir ce que vous désirez sans les dangers que vous rencontrerez sur ce chemin. Oui, et la solution est simple. De plus, je dois ajouter qu'au lieu de ces dangers, vous trouverez la sécurité, l'amitié et le contentement. Monsieur, veuillez m'expliquer davantage. Eh bien, dans ce village plus loin, dont le nom est « La morale », habite un monsieur appelé « La légalité », un homme de très bonne réputation et habile à soulager ceux qui portent des fardeaux comme le vôtre, je sais qu'il a eu beaucoup de succès et qu'il a même pu guérir ceux qui ont perdu la raison à cause de leur fardeau. Sa maison est à moins d'un mile d'ici, et s'il n'est pas chez lui, il a un fils, un jeune homme très attentionné appelé « Urbanity », qui pourra vous aider autant que le vieil homme lui-même. Là, dis-je, vous pouvez trouver un soulagement. Et si vous êtes d'accord, vous pouvez faire venir votre femme et vos enfants dans ce village. Il y a des maisons vides là-bas et vous pouvez en louer une à moindre coût. La vie est bon marché et vous vivrez avec des voisins honnêtes et dignes. Par conséquent, vous devriez visiter là, l'égalité, et son fils, l'urbanité, et ils vous aideront, à déclarer le Seigneur connaissant le monde. En entendant cela, Christian, se sentit indécis mais raisonna bientôt. Si ce que dit ce monsieur est vrai, je devrais suivre son conseil, et il a demandé. Monsieur, quel est le chemin vers la maison de ce brave homme ? Pouvez-vous voir cette haute colline devant vous ? La colline s'appelle le Mont Sinaï. Si je le vois, vous devez marcher le long de cette colline, et la première maison que vous rencontrez est la sienne. Cristiano, a alors quitté son chemin pour se rendre à la maison de monsieur. L'égalité, est demandé de l'aide, mais lorsqu'il s'est approché de la colline, celle-ci lui a semblé si haute, et la partie sur le bord de la route si escarpée, qu'il avait peur d'avancer, de peur que le rocher ne lui tombe sur la tête. Par conséquent, il s'est arrêté sans savoir quoi faire. De plus, maintenant sa charge semblait plus lourde qu'avant. Des flammes de feu sont également sortis de la colline, et, Christian, avaient peur d'être brûlés, Exode chapitre 19 verset 16 à 18. Il a commencé à transpirer et à trembler de peur, Exode chapitre 12 verset 20 et 1. Il commença à regretter d'avoir suivi les conseils du Seigneur, la connaissance du monde. À ce moment précis, il vit, évangéliste, s'approcher, et quand il le vit il rougit de honte. Puis, l'évangéliste, s'est encore rapproché de lui, et le regardant avec dégoût, s'est mis à le raisonner. « Aide de, évangéliste. Que fais-tu ici, Christian ? Christian, ne sachant quoi répondre, il se tue. Alors ? Il a continué, évangéliste. N'es-tu pas l'homme que j'ai trouvé pleurant à l'extérieur des murs de la ville de destruction ? Oui monsieur. Comment se fait-il donc que vous vous soyez égaré si tôt ? Parce que maintenant tu es à l'écart. Il s'avère que dès que j'ai passé le marécage de la méfiance, j'ai rencontré un monsieur qui m'a convaincu que dans le village voisin je pourrais trouver un homme qui me soulagerait de mon fardeau. Quel homme ? Son allure était celle d'un gentleman, et il m'a tellement parlé qu'il m'a convaincu et me voilà. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il m'a demandé si j'avais de la famille et j'ai dit oui. Mais, dis-je, je suis tellement accablé par ce poids sur mon dos que je ne peux plus en profiter comme avant. Il m'a conseillé de m'empresser d'enlever ma charge, et il m'a montré un chemin plus court et meilleur, et sans les obstacles qu'il y a dans ce chemin que vous m'avez montré, monsieur, et il m'a dit que le chemin qu'il m'indiquait me conduirait chez un homme très habile à enlever les charges. Je l'ai cru, j'ai quitté l'autre chemin et suis venu à celui-ci. Mais quand je suis arrivé à cet endroit et que j'ai vu comment les choses se passaient, j'ai eu peur. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Arrêtez un peu. Écoutez les paroles de Dieu. Il a dit, « Évangéliste. Mais le juste vivra par la foi, et si je reviens, cela ne plaira pas à mon âme », Hébreu chapitre 10 verset 38, chrétien, donc, il se tenait tremblant. Alors, l'Évangéliste, lui dit, « Prends garde de ne pas rejeter celui qui parle. Car si ceux qui ont rejeté celui qui les a avertis sur la terre n'ont pas échappé, encore moins nous, si nous avons rejeté celui qui les a avertis du ciel, Hébreu chapitre 12 verset 25. Vous avez commencé à rejeter les conseils du Très-Haut et à vous détourner du chemin de la paix, presque à votre perte. » Alors, Christian, tomba presque mort à ses pieds en s'écriant, « Malheur à moi, je suis perdu. » Mais, l'Évangéliste, le voyant ainsi, le prie par la main en disant, « Tous péchés et blasphèmes seront pardonnés aux hommes. Ne soyez pas un incroyant, mais un croyant. » Matthieu chapitre 12 verset 31, Jean chapitre 20 verset 26. As, chrétien, se redressa un peu, et se leva en tremblant, comme il l'avait fait auparavant en présence de « l'Évangéliste ». Alors, l'Évangéliste, continua en disant, « L'homme avec qui tu as rencontré est une telle « connaissance du monde », et s'appelle à juste titre ainsi, « Parce qu'il ne connaît que la doctrine de ce monde », première lettre de Jean chapitre 4 verset 5, « Pour la raison de qui fréquente toujours l'Église de la ville, morale, en partie parce qu'il aime cette doctrine car elle évite le besoin de croire en la mort expiatoire du Christ », Galates chapitre 6 verset 12. « Parce qu'il est de nature charnelle, il cherche à pervertir mes voies, même si ce sont les bonnes. Maintenant, il y a trois choses dans les conseils de cet homme que vous devriez détester. Premièrement, celui qui vous a fait dévier du droit chemin. Deuxièmement, son effort pour vous faire haïr la croix. Troisièmement, le fait qu'il vous a conduit sur le chemin qui mène à la mort. » Il a poursuivi en disant, « La personne à qui vous avez été envoyée pour demander réparation, dont le nom est, l'égalité, est le fils de l'esclave qui est maintenant en esclavage avec ses enfants », Galates chapitre 4 verset 22 à 27, et est, par mystère, ce Monsinaï dont vous avez craint qu'il ne vous tombe sur la tête. Maintenant, si elle et ses enfants sont en servitude, comment pensez-vous qu'elle peut vous libérer de votre fardeau ? Personne n'a jamais été soulagé par lui, et ne le sera jamais, Romains chapitre 3 verset 20, Galates chapitre 2 verset 16. Par conséquent, « Ce monsieur, la connaissance du monde, est un imposteur et son fils, l'urbanité, malgré ses regards irrésistibles, n'est rien d'autre qu'un hypocrite, qui ne peut pas vous aider. Croyez-moi, tout ce que vous avez entendu à propos de ces dissolues n'est rien de plus qu'un plan pour vous détourner du salut en vous détournant du chemin sur lequel je vous ai mis, Hébreux chapitre 12 verset 18 à 25. Maintenant, Christian, a commencé à maudire le moment où il avait rencontré, la connaissance du monde, se traitant mille fois d'imbécile pour avoir suivi ses conseils. Il se sentait aussi très honteux de penser que les arguments de ce monsieur, sorti de la chair, auraient pu l'emporter sur lui, à tel point qu'il avait quitté le droit chemin. Ceci fait, il se tourna vers, l'évangéliste, en disant, « Monsieur, qu'en pensez-vous ? Y a-t-il encore de l'espoir ? Puis-je maintenant me retourner et aller à la porte étroite ? » Evangelista, lui répondit, « Votre péché est très grand. Cependant, celui qui est à la porte vous recevra, car il a de la bonne volonté envers tout le monde. Faites juste attention à ne pas vous égarer à nouveau, de peur que vous ne périssiez en chemin quand le Seigneur est en colère, psaume 2 chapitre verset 12. Cristiano, frappe à la porte étroite gardée par, la bonne volonté. Sur ce, Christian, se mit à marcher d'un bon pas, sans parler à personne. Il allait comme quelqu'un qui marche sur un terrain interdit, ne se croyant pas en sécurité jusqu'à ce qu'il atteigne le chemin qu'il avait laissé sur le conseil de la « connaissance du monde ». Ainsi, après un certain temps, Christian est venu à la porte sur laquelle c'était écrit, « Frappez et on vous ouvrira », Matthieu chapitre 7 verset 7. Alors il a frappé plusieurs fois en disant, « Serais-je autorisé à entrer ? » Enfin, une personne sérieuse appelée, la bonne volonté, est venue à la porte et a demandé qui était là, d'où il venait et ce qu'il voulait. « Je suis un pauvre pêcheur accablé. Je viens de la ville de destruction, mais je vais aux mentions. Je veux savoir s'il me laissera entrer. Oui, je vais le laisser, de tout mon cœur, répondit-il. » Et disant 7, « Bonne volonté ! » Il ouvrit la porte, Ézéchiel chapitre 33 verset 11, deuxième lettre de Pierre chapitre 3 verset 9. « Et quand, Christian, entrait, la bonne volonté lui a donné un coup de main. Qu'est-ce que cela signifie, a demandé, Christian. » L'autre répondit, « À peu de distance de cette porte il y a un château fort, dont Belzébuth est le capitaine, lui et son peuple tirent des flèches sur ceux qui viennent à cette porte au cas où il pourrait les tuer avant qu'il ne soit à l'intérieur. Alors, Christian, dit, je suis content et je tremble. Dès qu'il fut à l'intérieur, l'homme à la porte lui demanda qu'il avait dirigé vers cet endroit, l'évangéliste, me dit de venir frapper, comme je l'ai fait, et il m'a dit que vous, monsieur, me diriez quoi faire. Vous avez devant vous une porte ouverte que personne ne peut fermer, il a dit, bonne volonté, Apocalypse chapitre 3 verset 8. Mais comment se fait-il que tu sois venu seul ? Aucun de mes voisins n'a vu leur danger comme j'ai vu le mien. Mais personne ne vous a suivi pour vous persuader de revenir. Oui, à la fois, têtu, et, souple. Mais quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas me convaincre, têtu, et parti en colère, bien que, souple, m'a accompagné pendant un moment jusqu'à ce que nous atteignions le marais de la méfiance, dans lequel, tout à coup, nous sommes tombés tous les deux. C'est là que mon voisin, souple, s'est découragé, et n'a pas voulu continuer, Luc chapitre 8 verset 13. Et puis il est allé son chemin et je suis allé le mien, lui après, obstiné, et moi vers cette porte. Hélas, le pauvre, il a dit, « Bonne volonté ! La gloire céleste a-t-elle si peu de valeur pour lui qu'il ne considère pas qu'il vaille la peine de courir quelques dangers pour l'obtenir ? Il est vrai qu'il est retourné chez lui, mais moi aussi j'ai dévié du chemin pour aller jusqu'à la porte, persuadé par les arguments charnels d'une telle « connaissance mondaine ». Je ne sais vraiment pas ce que je serais devenu là-bas si je n'avais pas eu une rencontre heureuse, avec « Evangélista », alors que je réfléchissais déprimé. Mais c'est par la miséricorde de Dieu qu'il s'est approché de moi à nouveau, sinon je n'aurais pas pu venir ici. Avoir hâte. Vous voyez ce chemin étroit. Eh bien, c'est la voie qu'il faut suivre. Elle a été ouverte par les patriarches, les prophètes, le Christ et ses apôtres. Il est droit en règle générale. C'est le chemin que vous devez prendre, Matthieu chapitre 7 verset 13 et 14. Puis j'ai vu dans mon rêve que, Christian, lui avait demandé s'il ne pouvait pas le soulager de son fardeau, puisqu'il portait toujours ce poids, et qu'il ne pouvait pas trouver un moyen de l'enlever sans aide. Quant à votre chargement, contentez-vous de le porter jusqu'à ce que vous arriviez à un endroit où il tombera tout seul. Cela dit, Christian, saignit ses reins et se prépara pour la route, la bonne volonté. Lui dit qu'à peu de distance de la porte il arriverait à la maison de, l'interprète, et qu'il devait s'y faire enseigner d'excellentes choses. Sur ce, Christian a dit au revoir de bonne volonté, qui lui a souhaité un bon voyage et la compagnie du Seigneur. La maison de, l'interprète. Cristiano a continué son chemin jusqu'à ce qu'il atteigne la maison, interprète, où il a appelé plusieurs fois. Finalement, quelqu'un répondit et lui demanda qui il était. Monsieur, il a dit, Chrétien, je suis un voyageur venu de la ville de Destruction et je suis en route pour le mention. L'homme qui est portier à la porte d'entrée de cette route m'a dit que si je pâchais par ici, vous m'apprendriez d'excellentes choses, qui seraient bénéfiques pour mon voyage, l'interprète, l'invita à passer en disant, entrez, je vais vous montrer ce qui vous sera profitable. Elle le prit par la main et le conduisit dans une très grande chambre pleine de poussière, car elle n'avait jamais été balayée. Après l'avoir examiné un moment, l'interprète, a appelé un homme pour le balayer. Dès qu'il a commencé à balayer, la poussière s'est tellement élevée que, Christian, a failli suffoquer. Puis, l'interprète, a demandé à une femme de chambre qui se trouvait à proximité, apporter de l'eau et arroser la chambre. Ceci fait, il a été balayé sans problème. Qu'est-ce que cela veut dire ? Chrétien, a demandé, interprète, a répondu, cette chambre représente le cœur de l'homme qui n'a jamais été sanctifié par la douce grâce de l'Évangile. La poussière est son péché originel et sa corruption intérieure qu'il a totalement contaminée. Celui qui a commencé à balayer au commencement est la loi, mais celui qui a apporté l'eau et aspergé la chambre est l'Évangile. Comme vous l'avez vu, dès que le premier a commencé à balayer, la poussière s'est tellement élevée qu'il était impossible de nettoyer la pièce, et vous étiez sur le point de suffoquer, alors aussi la loi, au lieu de nettoyer le cœur du péché, lui donne elle donne plus de force et l'augmente dans l'âme, parce que la loi expose le péché et l'interdit, sans pouvoir l'apaiser, Romains chapitre 5 verset 20, et chapitre 7 verset 9, première lettre aux Corinthiens chapitre 15 verset 26. Il poursuivit en disant, et de même que tu as vu que la servante aspergeait la chambre d'eau et facilitait ainsi le balayage, ainsi aussi quand l'Évangile entre dans le cœur avec ses influences douces et précieux, il vint le péché et le subjugue, afin que l'âme soit laissée pure par la foi, et par conséquent apte à être habitée par le roi de gloire, Jean chapitre 15 verset 3, Acte des Apôtres chapitre 15 verset 9, Romains chapitre 16 verset 25 et 26, Éphésiens chapitre 5 verset 26. J'ai aussi vu dans mon rêve que, l'interprète, reprenait, Christian, par la main, et l'emmenait dans un endroit agréable, où se trouvait un magnifique et beau palais, dont la vue ravissait beaucoup, Christian, et sur les toits duquel il a également vu que des gens vêtus d'or passé. Puis il a demandé, « Pouvons-nous entrer ? » Puis, l'interprète, le conduisit à la porte du palais où il vit une foule désireuse d'entrer, mais n'osant pas le faire. À peu de distance, il y avait aussi un homme assis à une table, non loin de la porte, et il avait un livre et un encrier pour enregistrer le nom de tous ceux qui entraient. Il a également vu que la porte était gardée par des hommes, armés, déterminés à faire le plus de dégâts possibles à ceux qui tentaient d'entrer. Or, Christian, était un peu confus ? Enfin, quand tout le monde eut commencé à se retirer, de peur des hommes, armés, il vit approcher le souffleur, un homme qui semblait très fort qui lui dit, « Monsieur, écrivez mon nom ». Cela fait, il tira son épée, mit un casque sur sa tête, et se précipitant vers la porte chargea les hommes, armés, qui résistèrent avec une fureur mortelle, mais celui-ci, sans se décourager, continua d'attaquer et de battre, blessant beaucoup et recevant lui-même plusieurs blessures. Enfin il réussit à se frayer un chemin à travers tout le monde et, l'épée à la main, il entra dans le palais, acte des apôtres chapitre 14 verset 22. Ceux qui étaient à l'intérieur et marchaient sur le toit le reçurent en disant, « Entrez, entrez ! Gloire que vous obtiendrez ! » Alors il entra et s'habilla comme eux. Alors, Christian, a souri et a dit, « Je pense que je comprends ce que cela veut dire. Laissez-moi passer mon chemin, non, restez jusqu'à ce que je vous ai appris plus de choses, » répondit, l'interprète. Il reprit, Christian, par la main et le conduisit dans une pièce très sombre, où il y avait une cage en fer et un homme enfermé dedans. Son nom était « Régressé » et il avait l'air très triste. Il était assis, la tête baissée, les mains jointes, et il soupirait comme si son cœur se brisait. L'homme dit, « C'était un croyant prospère et florissant à mes yeux et aux yeux des autres. Je pensais que j'étais qualifié pour la cité céleste, et cela m'a donné de la joie de penser que j'y serais » Luc chapitre 8 verset 13. « D'accord, mais qu'est-ce que tu es maintenant, à demander, Christian ? Je suis un homme plongé dans le désespoir, qui m'enferme, comme dans cette cage de fer. Et je ne peux pas sortir, non je ne peux pas. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? Comme, me négliger, cesser d'être vigilant et sobre, donner libre cours à mes passions, pécher contre la lumière du monde et la bonté de Dieu. Pourquoi as-tu fait tout ça ? Pour jouir des plaisirs et des profits de ce monde, j'ai décidé de m'amuser beaucoup, mais maintenant chacune de ces choses me corrodent et me mangent comme un verre brûlant. Alors dis, interprète, ah, chrétien, n'oublie pas les souffrances de cet homme, et puisse-t-elle toujours te servir d'avertissement. Chers amis auditeurs, au nom de l'équipe, le polyglotte chrétien. Nous vous saluons et nous sommes heureux que vous appréciez cette chaîne créée et conçue pour vous, où vous pourrez écouter les adaptations des meilleurs titres chrétiens dans votre langue. Des livres écrits par des auteurs de renom dans le domaine chrétien, et inspirés par la parole de Dieu. Nous vous encourageons à nous rejoindre et à profiter de cette nouvelle série de livres audio intitulée, Progrès du Pèlerin, écrite par le pasteur John Bunyan. Auteur de ce titre et d'autres titres célèbres. John Bunyan né à Elstow, Bedfordshire, Angleterre, en l'an 1628, et mort à Londres, en l'an 1688, il était un prédicateur baptiste britannique. Bien que John Bunyan ait conçu son travail avant tout comme un véhicule pour exprimer les idées religieuses du puritanisme, la vérité est que la clarté de sa prose et ses références à la vie quotidienne en ont fait un modèle pour la littérature britannique ultérieure. Cette célèbre histoire du voyage d'un homme à travers la vie à la recherche du salut reste l'une des allégories de la foi les plus divertissantes et les plus brillantes jamais écrites. Cette œuvre la plus importante de la littérature anglaise est aujourd'hui considérée comme la meilleure allégorie explicative de la théologie et de la pensée puritaine. Le livre est profondément ancré dans les Écritures, car Bunyan était un étudiant de la Bible engagé et persévérant. La semaine prochaine nous vous invitons à nous suivre avec de nouveaux chapitres de cette série intitulée, Progrès du Pèlerin. Et si vous avez aimé cette vidéo et la chaîne, nous vous encourageons à nous soutenir pour grandir en donnant des « j'aime » et en vous abonnant afin que nous puissions continuer à travailler pour vous apporter le meilleur contenu. Nous vous verrons la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse.